Merci, la parole est à Harry Chalus pour le groupe RRDP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente, ce n'est pas une proposition de loi banale que nous sommes appelés à examiner aujourd'hui. C'est une proposition de loi constitutionnelle, une proposition de loi qui vise à instaurer un principe d'innovation responsable pour remplacer le principe de précaution. Ce sujet fait écho à un débat très intéressant sur le progrès, le progrès scientifique, technique ou matériel, et aussi le progrès humain. Un débat sur l'innovation et les risques qu'elle comporte. Un débat sur notre méfiance contemporaine vis-à-vis de la science. Si l'exposé des motifs de la Présidente proposition de loi débute par une citation de Victor Hugo, « Oser le progrès est à ce prix, ce n'est pas un hasard ». Le débat que nous connaissons aujourd'hui est directement issu des débats étants sur le progrès du XIXe siècle. Électricité, chimie, physique, biologie, photographie, transport, avec le train et le bateau à vapeur. L'acier dont le meilleur exemple reste la Tour Eiffel. Le télégraphe, le cinématographe des Frères Lumière, le radium, les vaccins. Les exemples sont légion. Et pour un homme du XIXe siècle, le progrès est un fait irréductible, une évidence incontestable. Dans notre Parc des Bourbons, une belle illustration de ce siècle du progrès se trouve sur le plafond de la salle des pas perdus qui juste notre hémicycle, paix par Horace Vernet. On peut y voir un exemple parfait de l'allégresse des hommes pour le progrès technique, censé apporter avec lui le progrès humain. En ce sens, Victor Hugo est un homme de son siècle, sa pensée conditionnée par son siècle. Il disait aussi dans Les Misérables, la vie générale du genre humain s'appelle le progrès. Le progrès collectif du genre humain s'appelle le progrès. Ou encore, ouvrez une école, vous fermerez une prison. C'est tout l'esprit du XIXe siècle de Prométhéen et fasciné par le progrès technique imprégné du positivisme qui se traduit dans ses paroles. Mais le XXe siècle a apporté quelques bémols à cette croyance aveugle et bien naïve dans un progrès scientifique portant indissociablement avec lui le progrès humain. Les liens sont plus complexes. N'oublions pas le châtiment de Prométhé. N'oublions pas que les pires atrocités ont été commises par le pays le plus avancé scientifiquement. Le pays des prix Nobel, le pays de la connaissance et du progrès technique, le pays des airs docteurs, airs professeurs. Le XXe siècle dresse ainsi un constat sans ambiguïté. La connaissance et la science moderne ne se contentent plus d'être simplement contemplatives. Fidèles à la tradition radicale, les députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste ne sont pas moins des défenseurs de la science et du progrès. Nous portons l'ambition politique d'améliorer la vulgarisation, la diffusion et l'attractivité en termes professionnels de la science. Les disciplines scientifiques sont progressivement devenues très spécialisées et se cloisonnent entre elles comme vis-à-vis du grand public. La montée récente des croyances irrationnelles et la méfiance envers la science sont des écueils à combattre. Mais dans le même temps, nous sommes tous convaincus que le progrès scientifique doit être encadré juridiquement. Il est devenu envahissant, il peut paraître incontrôlé, il bouverse l'escripture sociale et il pourrait au final se retourner contre l'humanité qui lui donne naissance, comme la créature se retourne contre le docteur Freystein. Dans l'exposé sommaire de la proposition de loi, les étors c'est Hans Jonas et son ouvrage de référence Le principe de responsabilité. A juste titre, Jonas considère que nous devons intégrer dans nos raisonnements la préoccupation des générations futures et recommande d'entretenir une logique de prudence afin de protéger l'homme et l'environnement. Ce sont ces travaux de Jonas qu'il serait vain de prétendre résumer en quelques phrases, qui ont inspiré en grande partie la création du principe de précaution et son intégration de notre droit positif. Dans notre droit constitutionnel français, c'est en février 2005 que fut inscrit le principe de précaution à l'article 5 de la Charte de l'environnement mentionnée par le préambule « Notre Constitution ». Les débats qui ont eu lieu il y a maintenant bientôt dix ans sont assez proches de notre débat d'aujourd'hui. Le principe de précaution et son application par les autorités publiques peuvent-ils être des freins au développement de la recherche ou à l'innovation que nous soutenons tous ici dans cet hémicycle ? Pour répondre à cette question et éclairer les enjeux du débat, nous devons examiner le parcours du principe de précaution. Le principe de précaution n'est pas une création ex nihilo, il y a une histoire. Dans son acception actuelle, le principe de précaution est né après la Seconde Guerre mondiale et plus précisément en Allemagne dans les années 1970, sous un nom et des gériens que l'on pourrait traduire par le principe de souci. Ce principe avait une vision de développement durable, c'est-à-dire une gestion durable des ressources naturelles et en particulier des forêts. Ce principe contenait une idée pour certains risques pesant sur l'environnement. Si on est dans la certitude lorsqu'il y a une dégradation observée des mécanismes qui sous-tendent ce risque, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Autrement dit, il convient d'anticiper une réponse même en cas d'incertitude scientifique. Ensuite, ce principe a été consacré par de nombreux textes internationaux. Il figure notamment dans la déclaration de Rio de 1992, publiée après la Deuxième Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, même s'il n'a alors à ce stade aucune normativité. Il a été introduit en droit communautaire par le territoire de Machide, notamment parmi les principes devant fonder la politique de la communauté dans le domaine de l'environnement. Il devient alors un principe opposable à des politiques publiques, un principe qui doit guider ces mêmes politiques et il s'impose à la France. C'est la loi dite Barnier de 1995 qu'il introduit en droit français, avant sa consécration dans le bloc de constitutionnalité avec une inscription dans la charte de l'environnement. Sa définition est claire, article 5. Lorsque la réalisation de dommages, bien qu'un certain dans l'état des connaissances scientifiques, pourraient affecter de manière grave et irréversive l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Principe d'action, principe d'inaction, blocage, contraintes juridiques universelles. Le principe a-t-il été détourné de sa définition originelle ? Personne ne défend le risque zéro et nous sommes conscients qu'une part de risque est toujours présente. Si les dérives d'une interprétation trop extensive du principe de précaution a donné lieu à de la prudence excessive, si cela nuit à notre compétitivité ou à notre performance économique, nous devrions évidemment veiller à ne pas limiter inutilement l'innovation à tendre vers une interprétation plus équilibrée de ce principe. Mais, lors des travaux en commission, M. le rapporteur lui-même a reconnu, je cite, que ni la définition juridique du principe de précaution ni son application par les juges ne sont principalement en cause dans les dérives constatées. La présente proposition de loi constitutionnelle serait donc de l'ordre du symbole. Nous vous accordons que les symboles sont importants, mais nous ne devrions peut-être aller jusqu'à modifier la Constitution si cela ne change strictement rien juridiquement. De plus, compte tenu de son inscription dans l'ensemble du droit international, européen et national, il ne serait peut-être pas très prudent de se priver de principes de précaution inscrits tel quel dans notre bloc de constitutionnalité. Si nous devons veiller à encadrer son application, le risque d'insécurité juridique existe bel et bien si nous nous engageons dans la voie du changement de nom. S'opposer au principe de précaution uniquement pour son nom, c'est se tromper de combat. Nous ne le cachons pas. Le progrès scientifique nous expose irrémédiablement à un certain nombre de menaces et de dérives. Nous ne pouvons plus continuer à vouloir poursuivre les objectifs de développement du progrès sans nous poser des questions sur ses conséquences, sur l'environnement, sur la santé même, sur notre équilibre social. Un principe juridique comme le principe de précaution, même constitutionnel s'il n'est pas entendu comme un principe d'action, est une arme probablement faible pour canaliser le torrent du progrès. C'est pour cette raison, même que le principe de précaution en tant que principe d'action qui intègre l'innovation doit être défendu comme moyen pour imposer à l'autorité publique un rôle actif dans l'évaluation scientifique des risques. Dans ces conditions, vous l'aurez compris, les députés du groupe des RDP ne pourront pas apporter leur soutien à cette proposition de loi constitutionnelle. Je vous remercie.